D'abord la vue de presse et d'abord cette photo, regardez en une de libération. Un cadavre, celui d'un homme flottant dans les eaux de la Méditerranée. C'est l'une des 2200 personnes qui tentaient de rallier l'Europe et qui ont disparu en Méditerranée depuis le début de cette année 2017. D'où ce titre de libération ce matin, qui prendra ses responsabilités ? Car en effet se tient aujourd'hui à Rome une nouvelle conférence internationale sur les migrants. Et voilà ce que Laurent Joffrin écrit, page 5. Ne rien faire, c'est tuer. Pourtant nous ne faisons rien ou si peu. Des solutions simples, il n'y en a pas. Mais les moyens de faire mieux ou moins mal existent. Un accueil plus large, une répartition plus rationnelle des réfugiés, un renforcement des moyens de secours et de contrôle, des couloirs humanitaires. Tout cela relève du domaine du possible. Voilà ce que dit Libération ce matin sous cette question des migrants. Ce qui est possible aussi selon Le Figaro, c'est que le FN soit prêt à renoncer à la sortie de l'euro. Le Figaro qui constate que la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle devrait sonner le glas du projet phare du parti sur la monnaie unique que des cadres frontistes critiquent désormais ouvertement. Et Yves Tréhard ce matin, notre ami Yves Tréhard, dont le Figaro écrit, on ne les entend plus d'ordinaire. Les ténors du Front National sont aujourd'hui fort réservés. Le cœur et l'énergie n'y sont plus depuis l'énorme déception suscitée par le résultat à la présidentielle et aux législatives. Ça une, le Parisien ce matin, la consacre à la folie végane. Le Parisien qui constate qu'au nom de la cause animale, de plus en plus de Français choisissent de ne consommer que des produits d'origine végétale. Alors, mode passagère ou tendance profonde, se demande le journal. Alors justement, les journalistes du Parisien, ils sont allés. Ils ont testé le vromage. Ce n'est pas un fromage à base de lait, mais un vromage seulement à base de noix de cajou. Alors le verdict, le voici. Je cite les journalistes du Parisien. C'est moche. Ça sent le rance. On dirait de la nourriture à varier. Ça me fait penser à la vache qui rit restée au fond d'un sac. Ou le plus modéré. Ce n'est pas immangeable, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas gagné pour le vromage. Et puis ce n'est pas gagné non plus pour le Tour de France, bien sûr, puisqu'on n'en est qu'à la cinquième étape. Mais voilà, Froome est déjà en jaune. Donc ça donne la diagonale du Froome. Joli titre, diagonale du Froome. En une de l'équipe. Alors, moins réussie, je vais chercher la page 27. Sur le tennis, vous savez que Benoît Paire brille en ce moment à Wimbledon. Donc c'est sur gazon. Ça donne attention au père vert. Au père vert. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous aimez bien les jeux de mots, vous, Samuel. Mais là, au bac, ça c'est mention passable. Maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada